Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il s'agit de la troisième vidéo que je consacre au livre Indignez-vous. Je vais donc poursuivre la lecture du livre. L'indifférence, la pire des attitudes. C'est vrai, les raisons de s'indigner peuvent paraître aujourd'hui moins nettes ou le monde trop complexe. Qui commande ? Qui décide ? Il n'est pas toujours facile de distinguer entre tous les courants qui nous gouvernent. Nous n'avons plus affaire à une petite élite dont nous comprenons clairement les agissements. C'est un vaste monde dont nous sentons bien qu'il est interdépendant. Nous vivons dans une interconnectivité comme jamais encore il en a existé. Mais dans ce monde, il y a des choses insupportables. Pour le voir, il faut bien regarder, chercher. Je dis aux jeunes, cherchez un peu, vous allez trouver. La pire des attitudes est l'indifférence. Dire, je n'y peux rien, je me débrouille. En vous comportant ainsi, vous perdez l'une des composantes essentielles qui font l'humain. Une des composantes indispensables, la faculté d'indignation et l'engagement qui en est la conséquence. On peut déjà identifier deux grands nouveaux défis. Pour commencer, la très grave injustice infligée à une beaucoup trop grande partie de l'humanité, priver des fondements nécessaires à une vie décente. Et pas seulement dans des régions lointaines du monde comme l'Afrique, l'Asie, Haïti, mais plus près, dans les banlieues de nos plus grandes villes, là où l'isolement et la pauvreté nourrissent la haine et la révolte. L'écart entre les très pauvres et les très riches, une innovation du XXe et XXIe siècles, qui ne cesse de s'accroître, est d'autant plus inacceptable qu'aujourd'hui, pauvres et riches sont en contact, ils se connaissent, ils voient la même publicité pour toutes sortes de biens, de plaisirs que les premiers ne peuvent pas s'offrir, tandis que les seconds les considèrent comme parfaitement naturels. Quand j'avais 20 ans, nous savions que Henry Ford, pionnier de l'industrie automobile américaine, avait établi une échelle de salaire acceptable allant de 1 à 20. Aujourd'hui, elle va de 1 à 500, et l'écart ne cesse de s'accroître. C'est un défi que nous devons relever en nous indignant, en nous engageant. Deuxièmement, les violations des libertés et des droits fondamentaux. J'avais 24 ans quand Franklin Delano Roosevelt, président de la plus puissante nation de la planète, dont la contribution à la victoire de la Première Guerre mondiale par les démocraties avait été décisive, et qui, grâce au New Deal, avait réussi à ramener la prospérité économique au pays, proclama, le 6 janvier 1941, les quatre libertés de l'Atlantique. Liberté de confession, liberté d'expression, liberté de vivre à l'abri de la peur, et liberté de vivre à l'abri du besoin, dont Roosevelt disait qu'elles étaient aussi nécessaires à l'humanité que l'air, le soleil, le pain et le sel. S'appuyant sur ce fondement moral, éthique et politique, il entra en guerre quelques mois plus tard contre l'Allemagne nazie. Les quatre libertés de l'Atlantique allaient servir de fondement à la Charte des Nations Unies, adoptée à San Francisco le 24 juin 1945 et ratifiée le 24 octobre 1945, date de la création officielle de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Pour la première fois de l'histoire des sociétés modernes, l'institution qui venait de naître faisait de la dignité de la personne humaine un préalable à tout programme. A cet effet, l'ONU confia à une commission de 12 juristes placée sous la présidence d'Eleanor Roosevelt, la veuve du président américain décédée le 12 avril 1945, le soin de rédiger la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, où fut repris dans le préambule le concept des quatre libertés de l'Atlantique. Ce travail dura de 1945 à 1948, pendant ces trois années décisives où la cohésion des nations victorieuses fonctionna activement. J'ai eu la chance, après la libération, d'être associé à la rédaction de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, adoptée par l'Organisation des Nations Unies, le 10 décembre 1948, à Paris, au Palais de Chaillot. C'est au titre de chef de cabinet d'Henri Logier, secrétaire général adjoint de l'ONU et secrétaire de la Commission des Droits de l'Homme que j'ai, avec d'autres, été amené à participer à la rédaction de cette déclaration. Je ne saurais oublier le rôle crucial d'Eléano Roosevelt, dont la grande gentillesse et l'autorité naturelle fit merveille pour réconcilier les personnalités très diverses au sein de cette commission. C'était une vibrante féministe, et c'est grâce à elle si, pour la première fois aussi, à une échelle globale, l'égalité entre les hommes et les femmes fut inscrite sans ambiguïté dans un texte officiel. L'article 2 de la Déclaration, sur ce point, est parfaitement explicite. René Cassin, commissaire national à la justice et à l'éducation du gouvernement de la France libre à Londres en 1941, qui fut prix Nobel de la paix en 1968, joua également un rôle déterminant, tout comme Pierre Mendès France, au sein du Conseil économique et social, auxquels les textes que nous élaborions étaient soumis avant d'être transmis à la troisième commission de l'Assemblée Générale en charge des questions sociales, humanitaires et culturelles. Elle comptait les 54 États membres à l'époque des Nations Unies, et j'en assurais le secrétariat. C'est à René Cassin que nous devons le terme de droits universels et non internationaux, comme le proposait nos amis anglo-saxons. Car là est bien l'enjeu, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, s'émanciper des menaces que le totalitarisme a fait peser sur l'humanité. Pour s'en émanciper, il faut obtenir que les États membres de l'ONU s'engagent à respecter ses droits universels. C'est une manière de déjouer l'argument de pleine souveraineté qu'un État peut faire valoir alors qu'il se livre à des crimes contre l'humanité sur son sol. Ce fut le cas de Hitler, qui s'estimait maître chez lui et autorisé à provoquer un génocide. Cette déclaration universelle doit beaucoup à la révolution universelle envers le nazisme, le fascisme, le totalitarisme et même, par notre présence, à l'esprit de la résistance. Je sentais qu'il fallait faire vite, ne pas être dupe de l'hypocrisie qu'il y avait dans l'adhésion proclamée par les vainqueurs à ces valeurs que tous n'avaient pas l'intention de promouvoir loyalement, mais que nous tentions de leur imposer. Je ne résiste pas à l'envie de citer l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout individu a droit à une nationalité. L'article 22 Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Et si cette déclaration a une portée déclarative, et non pas juridique, elle n'en a pas moins joué un rôle puissant depuis 1948. On a vu des peuples colonisés s'en saisir dans leur lutte d'indépendance. Elle a ensemencé les esprits dans leur combat pour la liberté. Je constate avec plaisir qu'au cours des dernières décennies, se sont multipliées les organisations non gouvernementales, les mouvements sociaux comme ATTAC, Association pour la Taxation des Transactions Financières, la FIDH, Fédération Internationale des Droits de l'Homme, Amnesty, qui sont agissants et performants. Il est évident que pour être efficace aujourd'hui, il faut agir en réseau, profiter de tous les moyens modernes de communication. Aux jeunes, je dis, regardez autour de vous, vous y trouverez les thèmes qui justifient votre indignation. Le traitement fait aux immigrés, aux sans-papiers, aux roms. Vous trouverez des situations concrètes, qui vous amènent à donner cours à une action citoyenne forte. Cherchez et vous trouverez. Mon indignation à propos de la Palestine Aujourd'hui, ma principale indignation concerne la Palestine, la bande de Gaza, la Cisjordanie. La source de mon indignation est l'appel lancé par les Israéliens courageux à la diaspora. Vous, nos aînés, venez voir où nos dirigeants ont mené ce pays, oubliant les valeurs humaines fondamentales au judaïsme. Je suis allé sur place en 2002, puis cinq fois jusqu'en 2009. Il faut absolument lire le rapport Richard Goldstone de septembre 2009 sur Gaza. Dans lequel ce juge sud-africain, juif, qui se dit même sioniste, accuse l'armée israélienne d'avoir commis des « actes assimilables à des crimes de guerre » et peut-être dans certaines circonstances à des crimes contre l'humanité. Pendant son opération « plomb durci » qui a duré trois semaines. On ne peut pas prendre au sérieux les regrets qu'il a exprimés en avril 2011 pour, dit-il, avoir surestimé la gravité des attaques israéliennes. En 2009, dans le but précisément d'étudier de visu ce que ce rapport disait, nous sommes retournés avec Christiane, ma femme, à Gaza, où nous avons pu entrer grâce à nos passeports diplomatiques. Les gens qui nous accompagnaient n'ont pas été autorisés à pénétrer dans la bande de Gaza, ni en Cisjordanie. La situation était bien celle décrite dans le rapport Goldstone. Nous avons aussi visité les camps de réfugiés palestiniens mis en place dès 1948 par l'Agence des Nations Unies, l'UNROI, où plus de 3 millions de Palestiniens, les descendants, au cours des 40 dernières années, des 750 000 personnes chassées de leur terre, d'abord en 1949, puis en 1968, par Israël. attendent un retour de plus en plus problématique. Gaza est, et reste, une prison à ciel ouvert pour un million et demi de Palestiniens. Une prison où ils s'organisent pour survivre. Plus encore que les destructions matérielles, comme celle de l'hôpital du Croissant Rouge par plomb durci, c'est le comportement des Gazaouis, leur patriotisme, leur amour de la mer et des plages, leur constante préoccupation du bien-être de leurs enfants, innombrables et rieurs, qui hantent nos mémoires. Nous avons été impressionnés par leurs ingénieuses manières de faire face à toutes les pénuries qui leur sont imposées. Nous les avons vues confectionner des briques, faute de ciment, pour reconstruire les milliers de maisons détruites par les chars. On nous a confirmé qu'il y avait eu 1400 morts, femmes, enfants, vieillards inclus, dans le camp palestinien au cours de cette opération plomb durci, menée par l'armée israélienne, contre seulement 50 blessés côté israélien. Je partage les conclusions du juge sud-africain. Que des juifs puissent perpétrer eux-mêmes des crimes de guerre, c'est insupportable. Hélas, l'histoire donne peu d'exemples de peuples qui tirent les leçons de leur propre histoire. Le président Obama, avec son discours du CAIR en juin 2009, avait suscité en nous de grands espoirs. Mais son traitement, ensuite, de ce problème nous a beaucoup déçus. Je sais, le Hamas, qui avait gagné les dernières élections législatives, n'a pas pu éviter que des roquettes soient envoyées sur les villes israéliennes en réponse à la situation d'isolement et de blocus dans laquelle se trouvent les Gazaouis. Je pense bien évidemment que le terrorisme est inacceptable. Mais il faut reconnaître que lorsque l'on est occupé, avec des moyens militaires infiniment supérieurs aux vôtres, la réaction populaire ne peut pas être que non-violente. Est-ce que ça sert, le Hamas, d'envoyer des roquettes sur la ville de Zderow ? La réponse est non. Ça ne sert pas sa cause. Mais on peut expliquer ce geste par l'exaspération des Gazaouis. Dans la notion d'exaspération, il faut comprendre la violence comme une regrettable conclusion de situations inacceptables pour ceux qui les subissent. Alors, on peut se dire que le terrorisme est une forme d'exaspération et que cette exaspération est un terme négatif. Il ne faudrait pas exaspérer. Il faudrait espérer. L'exaspération est un déni de l'espoir. Elle est compréhensible. Je dirais presque qu'elle est naturelle. Mais pour autant, elle n'est pas acceptable parce qu'elle ne permet pas d'obtenir les résultats que peut éventuellement produire l'espérance. Ne vous méprenez pas. Je suis solidaire des Juifs d'Israël et de ceux de la diaspora parce que je sais ce que c'est qu'être Juif. Je suis moi-même d'origine juive par mon Père et je soutiens sans équivoque l'idée que les Juifs, après tout ce qu'ils ont subi, méritent un pays à eux. J'ai crié de joie quand l'État d'Israël a été fondé. J'ai dit « Enfin ! » et à ceux qui me critiquent sur ce point, je ne cesse de répéter « Mon amour pour Israël est plus profond que le vôtre. » C'est pourquoi je suis aujourd'hui aussi sévère, parce que je veux qu'Israël soit une nation honnête. Certains réagissent avec beaucoup d'émotion quand je critique Israël. Je ne comprends pas pourquoi. Je crois en la valeur universelle des droits de l'homme et je considère que quand le gouvernement d'Israël occupe les territoires palestiniens, il le fait en violation des principes énoncés par les Nations Unies en 1967. Il enfreint le droit et il doit être critiqué pour ça, comme on le ferait de tout autre État qui agit ainsi. Israël n'est pas au-delà du droit international. Je m'arrête là pour cette vidéo. La prochaine vidéo nous permettra d'arriver au bout de ce livre et peut-être aurai-je également le temps de vous lire la poste face de l'éditeur. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. de l'éditeur.